Bonjour les amis potagers et potagères, Dominique. Et bien ce matin une petite vidéo, il fait 2 degrés, on est mercredi 14 avril, le soleil se lève, on va faire un petit tour, sympa, et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Allez c'est parti on y va ! Allez les amis, alors un petit tour de potager, donc là c'est la jacquot chaude, donc mes patates douces au bout, les tomates, bon il faudra que j'y passe parce qu'il y a un petit peu d'herbe, je suis un peu surpris parce que le terreau normalement il est propre, mais bon c'est pas très grave, je vais y passer. Donc ici ce sont les tomates, les premières tomates que j'ai repiquées, d'accord, et ça ce sont les deuxièmes que j'ai semé directement. Elles sont beaucoup plus en avance que celles-là, celles-là elles ont subi du froid, c'est normal. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Bah ça veut dire que les semés trop tôt, et quand on a des périodes de froid à plusieurs reprises et intenses, et bien ça stoppe la culture, ça stoppe la croissance. voilà, sinon pour le reste ça pousse tranquille, les capucines, les œillets d'Inde, les chaux-fleurs qui sont au bout là-bas, la courgette, le melon, les pastèques, ici c'est aubergines poivrons, là-bas j'ai une aubergine qui est au bout là-bas. Ensuite ici il y a petit pois, petit pois salade, elles sont en fleurs, et dans la serre il fait deux deuxièmes. Les laitues, donc les trois petits plombs de salade là qui poussent tranquillement, donc là les tomates, les potates, voilà tranquilles, le céleri, les œufs chauds, ici j'ai un petit plomb d'oseille, qui est juste là. Ici ce sont mes tomates, donc ici j'ai une petite ligne, d'accord, qui pousse tranquille, ici c'est la ciboulette, là c'est la ciboulette de Chine, un peu particulier, bon c'est pas mauvais. Là ce sont les échalotes que j'ai repiquées, là mon reliquat, et là ce sont mes tomates, avec les salades, donc tout a pris, donc là c'est la marmande de ce côté-là, et de ce côté-là c'est la Saint-Pierre. Voilà, avec la salade que j'ai fait en même temps. Voilà, donc là c'est mes premières tomates qui sont plantées. C'est un figuier, un figuier qui pousse tranquillement. C'est une poirie, hein. Voilà, donc chaque fleur est une poire, et quand ça va se former, je vais, voilà, comme là par exemple, vous voyez, il y en a trop là. Donc il va falloir passer pour éclaircir, pour pouvoir en manger, sinon elles vont être plus petites. Là, mon famboisier est une petite plante, ça va pas tarder, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc mes deux artichauts que je devais planter ne sont toujours pas plantés, ça va se faire. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon, il n'y a pas de retard. Donc les boutures, la même petite culture d'arbre en peau, hein, donc sympa. Bon kiwi, bon kiwi, hein. Donc il y a un qui a subi un peu de gel, mais voilà, il pousse, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je vais faire un petit nettoyage parce qu'il y aura besoin. Et ici, c'est ma glissine que j'ai semée et qui pousse. Donc voilà, sympa, je suis assez content. Là, c'est mes cerisiers, vous savez, s'il est sauvage quand j'avais fait ma petite planche. Là, sur les six, j'en ai quatre qui ont été sauvés. Bon, bah écoutez, voilà, c'est une belle proportion. Donc là, les choux-fleurs, qu'on fait une poussée extraordinaire. Là, toujours ma culture d'arbre que j'ai récupérée à droite à gauche. Là, c'est la trisée, je suis en train de faire blanchir. Là, c'est mes boutures de chrysanthème que j'ai faites en vidéo. Donc, elles se portent bien. Elles se portent à merveille. Voilà, super. Donc, les patates qui poussent, tranquilles. Là, ce sont les haricots qui sont ici. Azur d'or, d'or. T'as rien à faire dans la salle, tu le sais. Donc là, c'est mon pédivine, deuxième pédivine, qui est en train de pousser, tranquille. Qui va courir le long de mon armature. Là, c'est l'arbe à chat, l'arbe à chat qui pousse. L'orge est levé. Là, ce sont les haricots et les fèves. Alors, il faut leur laisser le temps. Je pense que d'ici un jour, ce sera levé. Voilà. Là, ce sont les radis ronds. D'accord ? Et les radis ronds que j'ai commencé à manger. Je vais pouvoir en ramasser d'autres. Là, ce sont les pommes de terre. C'est là qui ont été plantées en décembre 2020. Là aussi. Oui, ça pousse, tranquille. La salade. Voilà. Donc ici, quand les pommes de terre vont être récoltées, ici, là, d'ici un mois, un mois et demi, il y aura de la tomate ou aubergine poivron. Donc là, ce sont les pommes de terre qui sont à l'extérieur. Alors, ce que je crois, c'est que cette pomme de terre-là, elle est bien belle, alors que c'est la même qu'elle est votée. Il y a une différence, une différence de hauteur. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est la pomme de terre qui est dehors. Vous voyez ? Ce n'est pas la même épaisseur de plastique. Donc, en tout cas, ça pousse. Donc là, mes chrysanthèmes que j'ai habillés, vous avez vu dans la vidéo. Ici, donc, c'est celle-là que je vais la replanter, j'attends la semaine, avec mon poireau, mon grand de poireau, et mon grand d'oignon blanc. Voilà. Allez. Ici, on a les navets, le rang de navets, avec le rang de carottes au milieu. Donc ici, autant, là, il n'y a pas de souci, là, il y a de la carotte. Pourtant, là, il y en a un petit peu moins. Mais il y en a un, je la vois. Donc, mon grand d'échalotes. Mon grand d'échalotes, que vous avez vu en vidéo. Ici, une carotte toujours, quand il se met le 31 janvier, avec la laitue que j'ai replantée, et la mâche. Et la mâche, vous pouvez regarder, elle monte. Donc là, ça va être, ça va être temps de la ramasser. Et oui, c'est normal, avec les fluctuations de température, elle se met en sécurité, il dit, oh là, il fait chaud, hop, moi, je vais mourir. Donc, je me montague la nuit. Donc, à mon taille. Donc, je vais les ramasser pour les manger. Ici, c'est de la garillette. Donc là, il y a des pieds magnifiques, avec tout un tas de fraises, là, de formées, je ne vous dis pas. Quand ça, ça va venir, c'est extraordinaire. Voilà, donc ici, c'est un autre carré de fraises, là. C'est tout aussi beau que le précédent. Alors, et là, il y a de l'anais. Là, les fraises sont formées. Anais et charlotte. Donc là, nous avons les fèves. Fèves, petits pois, et les rangs d'épinards. Donc les rangs d'épinards, qui est bien poussé. Je peux vous dire que... Il est pas mal. Ici, c'est son massage, je vous avais vu. Donc là, c'est super beau avec mes deux rangs gradis. Là aussi, je pense que d'ici 15 jours, on va pouvoir en manger un croquis. Et puis là, c'est les dernières plantations. Chaux-fleur, céleri, branches, pètre à rouge. Tout a pris. Tout a pris. Là, c'est du chou rave et du chou pomme. Voilà. C'est une... C'est sympa. Et là, j'ai pas ouvert, mais ce sont les petits pois. C'est un petit peu gel, là. C'est rigolo. Voilà. Un petit pois. Voilà les amis. Allez, une vue de l'ensemble du potager. Tout se porte à merveille. Il y a pas de soucis là-dessus. Avec le soleil qui se lève. Voilà les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis bientôt. Pour de nouvelles aventures. Allez, coucou les amis. La récolte à des pinards. Alors, c'est la quatrième récolte. Et ils montent à graines. Je vais enlever toutes les feuilles. Et ils montent à graines. Donc là, ça va être leur dernière... Leur dernière récolte. Allez, récolte de... Donc là, la salade, elle monte. Et comme toute façon, il faut le terrain. Puisque là, je vais replanter mes tomates marmandes et Saint-Pierre. Donc... Donc là, voilà. Je trie sur place la salade. Pas de soucis. De toute façon, j'enlève tout. Et en même temps, ça me permet de... de faire le tri. ... 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